L'actualité cet après-midi reste dominée par ces nouvelles, mesdames et messieurs, notamment l'évaluation des opérations des FRDC depuis le lundi 12 juin. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a palpé du doigt les réalités du terrain et a reconforté les morales des troupes à Kibumba, dans le Niragongo et à Luonga, à Massissi, sur l'axe Sake-Kichanga, dernier véro sécuritaire à Goma. On va retourner à Kinshasa, lutte contre les kidnappings à Kinshasa. Le commissariat provincial de la PNC donne 48 heures au chauffeur du taxi Ketch pour enlever les vitres fumées. Affaire Mwangachuchu, aucun des trois chefs de la PNC Nordkivu ne reconnaît la responsabilité ni le contrôle des munitions et des éléments assignés à la mine, chacun rejetant la responsabilité à un subalterne et ou à son prédécesseur, selon le ministère public. Un an déjà, un an déjà que Bounagana est aux mains du M23. Il faut absolument mettre fin à cette situation qui est intolérable. C'est comme un corps amputé d'une partie, a dit le professeur Jacques Njoli. Nordkivu, plus de 38 personnes ont été foudroyées en début d'après-midi du lundi 12 juin, en pleine activité commerciale, dans le marché d'Eringhetti, lors d'une pluie qui s'est abattue dans cette région du Nordkivu. Et puis l'Union européenne qui réagit également, ils disent, je cite, « Nous sommes très préoccupés par l'attaque contre les camps des déplacés de Lala en Itoury, par la milice Codéco et le cycle des représailles dans lesquelles semblent pris les groupes armés en Itoury. Nous condamnons ces actes et exprimons nos condoléances à tous les proches des victimes. » On va se rendre en Europe, il faut finir. Silvio Berlusconi, l'ancien premier ministre italien et célèbre président du Milan AC Club de football est mort à 86 ans à Milan de suite des complications liées à une leucémie chronique le lundi 12 juin 2023. Voilà. Voilà quelques lignes d'actualité qu'on a prévues ce matin cet après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Un sujet qui va nous réunir au ce jour, c'est l'État de droit en République démocratique du Congo. Connaît-il un coup dur depuis quelques temps ? Deux avocats sur ce plateau, deux professionnels de droit avec qui nous allons échanger autour de cette thématique liée notamment au droit. Maître Oscar Moubiaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat au barreau de Lille et coordonnateur de la plateforme de l'ONG l'État de droit en marche. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup, maître Oscar. Maître Sylver Kiunga, bonjour aussi. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. Ma tétée, vous êtes également analyste politique ou analyste, pardon, indépendant. Bonjour, mon cher Dan. Je salue aussi mon co-débatteur, mon confrère, maître Oscar Moubiaï, que j'ai vu il y a longtemps. Héré de le rencontrer de nouveau. Espérant que, comme la fois dernière, nous allons rester vraiment dans les droits, dans la science, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Alors, maître Oscar, un petit biscuit, non ? Pas du tout. Mon plaisir partagé de raconter aussi à mon confrère. Les biscuits, je ne sais pas si j'en mange. Alors, maître Kiunga, je commence avec vous rapidement. Un petit biscuit. Un petit biscuit d'abord. Moi, j'aime bien les biscuits. Bon, d'ordinaire, je ne fais pas trop de biscuits. Généralement, je n'en fais pas. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui me fait réfléchir. Et j'ai tenu à en parler. C'est le problème de la carte d'enrôlement. La carte d'enrôlement. Mon épouse, qui me suit, m'a dit, il y a, je crois, deux ou trois semaines, que sa carte s'est effacée. Bon, moi, j'ai mis ça dans le compte peut-être d'une petite négligence et tout ça. Mais, ça fait quelques trois jours, j'étais quelque part, il y avait une dame qui avait un problème, elle devait avoir un passeport et tout et tout. Alors, on lui a demandé de produire sa carte d'enrôlement là. Et on constatera que les écrits, certains écrits, en tout cas, ne s'y trouvaient plus et ça posait des problèmes. Alors, comme j'étais à côté de cette dame, je me suis dit, bon, moi, ma carte, en tout cas, je ne la touche pas. Elle est dans ma portefeuille là. Je ne la touche pas. Je dis, bon, je veux quand même regarder si ce phénomène est aussi chez moi. Je regarde, je constate qu'il y a certains écrits qui ne sont plus là. C'est une carte que je ne touche pas parce que je veux l'exhiber où. Ça se trouve bien enfoui dans mon portefeuille. Curieusement, il y a des numéros qui ne sont plus là. Ça, le nom de mon père n'est plus lisible, le nom de ma mère, c'est parti. Alors, je me pose des questions. C'est vrai, nous avons suivi M. Denis Kadima, qui a dit que nous allons obtenir le duplicata. Mais si le phénomène est général, vous ne trouvez pas que nous risquons de recommencer une procédure déjà finie. Et puis, il va encore demander de l'argent à l'État. Parce que maintenant, la difficulté que nous avons, quand vous allez avec cette carte, avec certains écrits qui ne sont pas lisibles, dans les banques, ça pose problème. C'est peut-être des cas isolés qu'il n'y a que deux, trois... Non, ce n'est pas des cas isolés. Non, j'ai entendu parler de ça dans plusieurs chaînes. Je pensais que c'est des cas isolés jusqu'à ce que ça m'arrive. Et ce qui me fait dire, ce qui me fait parler en fait, c'est quoi ? C'est le fait que moi, je ne manipule pas cette carte-là. Parce que si je la manipule, je peux comprendre peut-être à force de toucher. Mais moi, je ne touche pas à ça. J'ai ma carte professionnelle. Je me permets de conduire. Je le reste. Donc, je ne comprends pas comment cette carte s'efface d'elle-même sans que je la touche. Alors, apparemment, c'est un phénomène de grande envergure, parce qu'on en parle dans plusieurs chaînes. Moi-même, j'ai la carte avec moi, je peux l'exhiver. Donc, ça me donne un peu d'inquiétude. Bon, maintenant, imaginez-vous que vous n'obtenez pas les duplicatas. Le jour du vote, vous arrivez. Est-ce que la CNE acceptera des cartes illisibles ? C'est ça, le problème. Donc, il y a une frange de la population qui risque de ne pas voter, parce que la même CNE vous dira votre carte utilisée. Parce que, par exemple, le numéro d'identification nationale, chez moi, s'est effacé. Comment on va m'identifier ? Donc, là, vraiment, nous interpellons le président Kadima. Il faut qu'on voit, je ne sais pas quel type d'encre qu'ils ont utilisé, mais vraiment, ça pose problème. Qu'il puisse revoir un peu. Ça pose vraiment problème. D'accord, maître. Si nous pouvons peut-être cette fois-là réagir à ce sujet, nous considérons tout simplement que le confrère, c'est de manière très légitime qu'il se fasse porte-parole de son épouse et que le problème qu'il pose puisse être de l'ordre peut-être familial. Mais si c'est ça le cas, je crois que Madame en sera à chanter cet après-midi. Mais je pense que le confrère devait inviter Madame ainsi que tout son entourage à suivre ce que la CENI a dit, puisqu'il semble avoir bien suivi, que ceux qui se trouvent dans ces cas-là, de pouvoir s'approcher très rapidement au niveau de la CENI afin d'obtenir de duplicata. C'est ça, toute œuvre humaine étant imparfaite, c'est ça le moyen palliatif trouvé. Et donc, il ne faut pas attendre jusqu'au jour de l'élection pour vous présenter avec une carte non lisible. À ce moment-là, on considérera que vous n'avez pas eu la volonté d'aller voter. C'est le moment. Donc, s'il y a un message, confrère, que vous deviez lancer, c'est pour ça que nous devons faire confiance à nos institutions. Et c'est cela le début même d'un état de droit. Donc, j'invite à tous ceux, celles qui se trouvent dans le cas de l'épouse, de mon confrère ou de sa famille, de s'approcher pour aller rapidement chercher le duplicata. Voilà un peu ce qui me semble essentiel. Merci beaucoup, M. Edan. Mais l'inquiétude, c'est quoi ? Si l'original s'efface aussi facilement, quand sera-tu du duplicata ? Quand sera-tu du duplicata ? Il faut qu'on change peut-être d'encre. Le problème, ce n'est pas le duplicata. C'est l'encre-là qui s'efface. Si le problème, c'est beau... On ira bien avec toutes les difficultés. Mais présentement, il n'y a aucun bureau qui fonctionne dans les communes. Allez, on va vous recevoir. D'accord. Si on ne vous a pas reçu, appelez-moi. Je vais vous accompagner comme avocat. Ok. Merci beaucoup de l'assistance. D'accord. Merci beaucoup. C'est un biscuit. Ce n'était pas la thématique de l'émission. La thématique de l'émission porte sous l'État des droits. Est-ce que l'État des droits subit-il un coup dur en RDC ? Depuis un moment, au regard des récents événements qu'on a connus depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, juin 2023, mi-juin. Alors, je donne la parole d'abord à Maître Kiunga. Maître Kiunga, depuis le début de... Pas simplement... On va se référer particulièrement aux derniers événements qu'on a connus à Kinshasa, au Congo. Est-ce que, dans votre lecture, à la lumière de la loi, des textes légaux, est-ce qu'on peut dire que l'État des droits subit un coup dur ? Selon vous ? À mon cœur défendant, oui. Malheureusement. L'État des droits est en train de subire un coup très dur. Très dur. Très dur. Mais j'ai dit très dur. Et vraiment, j'interpelle les autorités de faire un effort. Parce que le problème, c'est lequel ? Nous avons, je crois, dans une émission avec mon distingué confrère, défini, c'est que c'est un État des droits. On avait fait une émission là-dessus. C'est un État où il y a des textes et où les textes sont respectés. Tant par le gouvernement que par les gouvernés. C'est cela le problème. Alors, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les services de l'État congolais sont passés mettre dans la violation des lois de notre pays. Et ça, c'est déplorable. Nous ne pouvons pas noter, nous, en tant qu'avocat, parce que notre métier, à nous, c'est quoi ? Défendre, n'est-ce pas, les respects de loi et de droit des citoyens. Oui. C'est ça, notre métier. Alors, lorsque les lois sont mises en mal, nous ne pouvons pas noter. Nous ne pouvons pas dire, comme on dit là, donner notre langue au chat. Et là, on doit dénoncer. Parce que c'est par ce fait-là que nous nous dénonçons que les autorités, si elles étaient distraites, vont attirer leur attention, vont peut-être ouvrir des enquêtes pour vérifier, n'est-ce pas, nos allégations. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est sur base de quoi vous dites que l'État de droit subit un coup dur ? Mais lorsque les lois du pays ne sont pas respectées, sont violées... Son loi, par exemple, dans quel cas ? Non, soyez calme, on va vous donner tous les cas. Je vais d'abord lire, n'est-ce pas, le préambile de notre Constitution. À propos des droits humains, des libertés fondamentales, qu'est-ce que le constituant dit ? Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales, telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ce droit et liberté dans le corps même de la Constitution. Donc, notre pays, ce n'est pas un pays qui vit en vase clos ou qui vit sur la planète Mars. Nous sommes membres de plusieurs instruments internationaux qui défendent le droit de l'homme et les libertés des citoyens. Nous sommes signataires de toutes ces conventions internationales. Et ces conventions étaient intégrées dans notre Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous les respectons ? Je vous donne un cas simple. Le droit de la défense. Article 19 de notre Constitution. Que dit la Constitution ? Aujourd'hui, vraiment, nous allons rester dans les textes. On dit... Le droit de la défense. Le droit de la défense. On dit que le droit de la défense est garanti. N'est-ce pas ? Article 19. Article 19. Et in fine, qu'est-ce qu'on dit ? D'abord, avant dernier paragraphe, toute personne a le droit de se défendre elle-même et de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant le service de sécurité. Cette disposition a toujours été violée dans ces pays. Toujours. Toujours ! Parce que les agents de l'ANER, nous avons déjà eu des clients à l'ANER, on vous dit, chez nous, à l'ANER, on ne reçoit pas les avocats. Même à l'ADEMIA, on ne reçoit pas les avocats. En vertu de quoi ? Parce que la Constitution dit qu'on peut se faire assister même devant les services de sécurité. L'ANER, l'ADEMIA, ce sont des services de sécurité. Pourquoi refuse-t-il la présence des avocats ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les agents de services de sécurité se croient investir d'un pouvoir supranaturel pour refuser la présence des avocats. Quand vous allez à l'ANER, vous dites, en vertu de quoi ? C'est une violation de l'article 19 de la Constitution. Donc, vous comprenez que ces choses-là, je ne sais pas si les autorités le savent, mais je l'ai dit aujourd'hui, à l'ANER, à l'ADEMIA, on ne reçoit pas les avocats. On ne permet pas que les gens qui sont là-bas soient assistés. C'est une violation, n'est-ce pas ? D'accord, maître. De notre Constitution. D'accord, maître. Voilà un cas précis. Un cas précis. Nous avons entendu dernièrement, pour ceux qui sont à l'ADEMIA, là-bas, qu'on a refusé de recevoir les avocats. Alors, va-t-on parler du respect du droit de l'homme ? Du respect du droit de la défense ? Non. C'est violé. À part ce cas, je vais donner aussi autant de temps et de minutes à mettre au scar pour qu'il puisse aussi rebondir. Sur ce cas, vous voulez qu'il vide son sac ? Vous voulez, bon, réagissez d'abord par rapport à ce cas. Nous allons prendre un autre cas. Écoutez, ce que le confrère me dit et indique me conduit à lui donner un conseil. d'abord, vous m'avez présenté ici comme le président et coordonnateur d'une structure des mouvements des droits de l'homme mis en place État des droits en marche. Pourquoi nous avons voulu ce mouvement ? C'est pour consolider l'état des droits qui est en marche. Ça voudrait dire que s'il y a des abus, que nous puissions les dénoncer afin de sauvegarder l'état des droits qui est en marche. Et quand nous disons que l'état des droits est en marche, c'est depuis quand qu'il faut s'interroger ? C'est depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, donc depuis l'alternance politique. Parce qu'avant l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, nous avons connu des régimes dictatoriaux. Donc le temps dont parlent les confrères, il est encore dans la nostalgie du temps du passé. De M. Mobutu, de M. Mobutu, de Kabila, de tous les régimes qui sont succédés avant M. Tshisekedi. Depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, l'état des droits est né. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions vraiment, absolument, encourager cet état des droits. Alors, les confrères vous parlent de l'anerre. On ne peut pas se cacher de reconnaître, sauf à être de mauvaise foi, que aujourd'hui, l'anerre d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'anerre de Kalev. Donc, il y a eu humanisation de l'anerre. Premier point positif. Les confrères l'anerre dit que l'anerre ne reçoit pas des avocats. Pas plus tard qu'il y a peu, il y a M. François Béat, pas le moindre, c'est pour cela que je les cite. Il était à l'anerre. Nous avons vu M. Capiambar qui est souvent le chancre de l'ONG d'accès à la justice mais qui ne s'arrête pas à ne pas démontrer qu'il y a des choses qui ont changé. On va y revenir. Mais on l'a vu au niveau de l'anerre en train de confirmer que tous les droits de M. Béat ont été respectés. Ça, c'est à l'anerre. Ça, c'est un témoignage officiel. Maintenant, si les confrères, c'est pour ça que je parlais de conseil, si les confrères rencontrent des difficultés qu'ils n'hésitent pas de toquer à notre porte, nous allons lui apporter tous les concours possibles. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je suis en démarche de mettre un numéro vert pour la veille aux droits de l'homme en cas de... Parce qu'aujourd'hui, là, nous assistons à quoi ? Nous assistons à beaucoup plus de théâtres où des gens se victimisent. Et vous savez, moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait le droit des étrangers en Europe. Quand les gens viennent demander l'asile, ils vont pouvoir se fabriquer d'avis de recherche, se faire victime pour dire qu'ils étaient victimes. Je ne dis pas tous. Mais certaines personnes passent par ce droit-là pour finalement obtenir les titres de séjour en disant qu'il y a violation des droits de l'homme. Donc, j'ai indiqué, si vous me le promettez, un, j'ai indiqué que depuis l'arrivée de Tisekedi au pouvoir, l'état des droits est en marche. Et comme les confrères étaient en train d'invoquer les mécanismes ou les organismes internationaux, aujourd'hui, quand vous arrivez en Europe pour demander l'asile, l'on vous dit quoi ? L'on vous dit que l'état congolais n'est plus inscrit parmi les états qui violent les droits de l'homme. Donc, vous ne pouvez pas, nous sommes devenus états crédibles. Ça, c'est l'actif de M. Tisekedi. Ça, il faut l'acclamer, l'acclamer plutôt, ça, il faut l'encourager. Malheureusement, quand on regarde la scène des droits de l'homme, tout en étant localement ici, l'on a tendance à toujours ne pas reconnaître ce qui se passe. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, allez-y dans n'importe quel pays, faites une enquête, vous arrivez aux organismes où on demande l'asile, on va vous dire que nous ne sommes plus un état inscrit dans la liste rouge de violation des droits de l'homme. Ça, c'est un. Deux, vous avez à la tête deux la Commission nationale des droits de l'homme, un défenseur acharné des droits de l'homme qui a toujours combattu pour les droits de l'homme, M. Paul Sapo. Si vous estimez que vous avez des difficultés, adressez-vous à ce monsieur, il est mieux placé pour accompagner les avocats. D'accord. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Merci beaucoup Maître Oscar pour cette réaction. Maître, je vous donne aussi la parole, Maître Kionga. Pardon. Maître Oscar a développé un discours, il a développé un argumentaire avec preuve à l'appui que depuis l'arrivée du président qui s'est dit, en tout cas, l'état des droits est amélioré significativement. Pas amélioré, est né, parce qu'il n'avait jamais existé. D'accord. l'état des droits est né et est en marche sous le président qui s'est qui dit. Il a même donné quelques preuves. Par exemple, en Europe où il vit, sous le registre des états qui sont non crédibles, la RDC n'est plus. Et aussi, en ce qui concerne l'ANER, l'ANER n'est plus l'ANER qu'on a connu sous monsieur Kalev. Bon. Malheureusement, on ne va pas évoluer sur la même longueur d'onde que mon distingué confrère. l'état des droits n'est pas né avec le régime actuel. Ça, c'est une affirmation qui n'est pas vraie. Mais il y a des avancées. Parce que nous avons défini l'état des droits. C'est un état qui repose sur des textes. Sur des textes. Textes qui doivent être appliqués par tout le monde. Dirigeants et dirigés. Alors, quand le confrère dit que l'état des droits est né avec le nouveau régime, je suis désolé, je ne comprends pas il est né comment. parce que 90% des textes qui sont utilisés aujourd'hui viennent des régimes passés. Donc, on ne peut pas dire que l'état des droits est né comme si nous étions dans une jungle, chacun faisait ce qu'il voulait et puis c'est avec en 2019 qu'on a eu des textes. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. L'état des droits a toujours existé. Mais le problème, mais le problème, il y a des violations. Il y a des violations, n'est-ce pas, de règles. Et cela n'est pas, ce n'est pas une particularité qu'on laisse. Vous comprenez ? Ce n'est pas une particularité qu'on laisse parce que même là où il habite, lui, qui sont des états des droits, mais il arrive qu'on viole la loi. Donc, avoir des textes ou faire certaines pratiques ne signifie pas que l'état des droits est né maintenant. Prenons l'état de M. Kalunda. M. Salomon Kalunda. S'il vous plaît, comme ça, on pourra un peu avancer. Il pourra aussi m'interrompre. Comme ça, nous sommes en interactif. Je préfère bien. Alors, je suis d'accord avec vos confrères, mais sur quel point je n'ai pas dit parce qu'à votre entendement, l'état des droits n'est avec un texte légal. Non. L'état des droits n'est état des droits que si il y a effectivité d'application de ce texte et non seulement l'application des textes, mais s'il y a violation des textes, qu'il y ait des sanctions et donc que nous ayons des réponses à la violation. mais on ne dit pas que dans un état des droits, vous venez de le souligner, moi je suis avocat en France, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violation. Quand je prends le cas le plus récent du mouvement de gilets jaunes qui est à comparer avec des manifestations auxquelles on assiste ici chez nous, quand il y a le mouvement de gilets jaunes, il y a beaucoup de gardes à vue, il y a beaucoup d'interpellations. Mais maintenant, ce que je voulais vous faire comprendre et vous démontrer est que quand vous parlez de l'ANER aujourd'hui, je ne pense pas que dans nos rues le les directeurs comment on l'appelle, les directeurs généraux de l'ANER, l'administrateur général, n'est-ce pas, est connu de la population. Parfois, il y a des gens qui ignorent même son nom aujourd'hui. Or, tout le monde hier connaissait Kalev. Et Kalev, ça veut dire quoi ? C'est le seul nom qui faisait terreur. Autant que quand on ne pouvait pas sous la deuxième république citer les noms de Mobutu. Voilà. Aujourd'hui, je vous mets les conférences à deux filles de m'indiquer un seul cas ou un seul moment depuis que Congo est Congo où il y a eu des manifestations avec résultat zéro mort. C'est seulement depuis Tisekedi que un, on tolère des manifestations sans les réprimer dans le sang. C'est ce que vous dites. Si ce n'est pas vrai, donnez-moi le cas. Ce n'est pas vrai. Donnez-moi le cas où vous avez manifesté qu'il n'y a pas eu de mort. Donnez-le-le-le. Non, mais attendez. Avec Tisekedi, il y a des manifestations sans mort. Vous n'allez pas me faire croire. D'abord, vous dites bien que vous habitez la France. Et je suis ici avec vous. Donc, il y a des choses que vous ignorez en ce qu'on sait les manifestations. Mais parce que quand il y a... On veut nous faire croire. Quand il y a des morts, vous publiez pendant tout le régime Kabila, il y a eu combien de marches ? À toutes les marches, il y avait des morts ? Non. Il y avait des morts au moins. Pendant le régime Tisekedi, pendant le régime Kabila, il y a eu des morts. Confrère. Il y a eu des marches et il y a eu aussi des morts. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ? Mais oui. Dites-nous. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Mais dites-nous. Il y a une marche qui a eu ici, sous ce régime ici, avec les gens de l'ICD. Ils ont perdu un de leurs militants. Deuxièmement, dans une autre marche, il y a dans le parti de M. Kokoniang, ils ont perdu un de leurs militants qui est mort, un cadre du parti de Kokoniang. C'était sous ce régime. Donc, il ne faut pas dire que... Donc, sur quatre ans, vous avez deux morts. Il ne faut pas dire... Non, non. Parce que vous, vous avez dit zéro mort depuis toujours. Mais la dernière marche, parce que le danger c'est quoi ? c'est zéro mort. Non, attendez. Le danger de ce que vous dites, c'est quoi ? Le danger de ce que vous dites, c'est quoi ? C'est comme si, aujourd'hui, il y a comme... Les policiers sont devenus angéliques, tout ça. On n'est pas à l'abri de bavures. Et les bavures, moi, je suis un scientifique, les bavures ne sont pas normalement à mettre à la tête du politique. Parce que les bavures, c'est souvent la police qui le fait. Vous comprenez ? Donc, on n'est pas à l'abri parce que nous connaissons le comportement de notre police. Donc, depuis que le président est au pouvoir, il y a eu des morts dans certaines marches. Ce n'est pas des choses qu'on encourage. Même s'il y a un seul mort, on ne doit pas s'en vanter. Parce qu'une mort, c'est une mort. Et une vie, c'est une vie. C'est qu'il faut plutôt dénoncer parce que le confrère est en train de dire que moi, je suis... Il n'y a aucune avancée dans la nostalgie du passé et tout ça. Si on essaie de comparer avec... Il y a beaucoup de choses où il n'y a pas d'avancée. Attendez, je veux donner des cas. Moi, je suis un praticien. Je ne suis pas dans les discours. Lorsque je vous dis qu'on ne reçoit pas des gens à l'année, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas que j'ai lu ça sur Internet ou dans un journal. Moi-même, j'ai déjà eu des clients là-bas à l'année et on n'a pas été reçu. Bon, maintenant, le confrère me dit si nous avons des difficultés, il faut l'appeler. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu pour l'année pour que lui, il sert de facilitateur. Non, moi, je pense que les règles doivent être respectées par tous. Je dénonce, par exemple, autre chose. À l'année, comme à la démiate, tous ceux qui sont là-bas ne sont qu'OPG. Ce sont des officiers de police judiciaire et leur patron, c'est le procureur de la République. Mais de que le droit, ces services peuvent détenir des gens au délai de 48 heures de garde-vie prévues par la Constitution. Il désigne des gens. C'est quel droit ? Il y a des cas où... Non ! Mais non, attendez, attendez, je vais vous lire... Donnez quelques personnes... non, 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 il n'y a pas un problème des personnes ici. La Constitution dit que... C'est l'article 18. C'est l'article 18. Voilà. La garde-vie ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne garde-vie doit être relâchée, ou mise à la dépression de l'autorité judiciaire. Bon, lorsque nous suivons qu'il y a des gens qui ont fait 5 mois, 6 mois à l'année, ils font quoi ? Donc, ces OPJ-là, ils violent la Constitution du pays. Malheureusement, les procureurs sont comme... je ne sais pas moi... Métroska. Rabrougris. Ils n'arrivent pas à sanctionner. Parce que le procureur, il a le pouvoir d'élever l'habilitation de nos pays. Lorsque tu violes, là-bas. Et quand on te lève l'habilitation, tu n'as plus cette qualité-là. Donc, moi, je pense que le confrère ne me contredira pas. Respectons nos textes. Vous savez, la grandeur d'un pays, ce n'est pas l'étranger qui va faire de vous des grands. C'est vous-même. Lorsque vous êtes corrects avec les textes que vous-même, vous, vous êtes donnés, on va vous respecter. Merci beaucoup. Mais nous, nous ne respectons pas nos textes. On les viole et il y a quelque chose comme une hystérie dans la mémoire collective du Congolais. D'accord, maître. Les services de sécurité, ils ne respectent rien. Ils sont au-dessus de la loi. D'accord. Ça, je dénonce ça. Ils sont sous la loi parce que même le chef de l'État, il est respectueux de la loi. Très bien. Je ne vois pas comment les gens de services de sécurité vont dire qu'ils sont au-dessus. Merci beaucoup. Ils vont respecter le code de procédure pénale et la Constitution. Merci beaucoup, maître Oscar. Et ça, ça n'a pas changé. M. Maître Oscar me dit autre chose. Mais M. Kalonda il était venu pendant 5 jours. Je crois 5 à 6 jours. Première observation. Ça, c'est un cas aussi. Première observation. Quand j'indique à mon confrère que s'il n'est pas reçu à l'aner comme il s'en plaint, qu'il toque à notre porte, ce n'est pas que moi, maître Oscar, je serais devenu je ne sais pas qui pour l'aner. Je ne travaille ni pour l'aner ni pour aucun service de l'État. Simplement, j'ai en place une ONG qui assure la défense des droits de l'homme dans le cadre d'un État des droits. Et quel est le rôle de ces ONG là ? C'est de pouvoir être un groupe de pression sur l'État pour le respect des droits des hommes. C'est dans ce cadre-là que je suis content. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais donner beaucoup de matière à votre ONG. C'est pour ça que je sois compris. Et que nous pouvons... C'est vous donner la matière. Et que je dis que je suis en contact comme ça se passe dans les pays dits démocratiques, de hautes civilisations démocratiques. Vous avez des ONG et vous avez les numéros verts pour ces consulats parce que tout pouvoir corrompt. Effective. N'est-ce pas ? Et donc, pour que le pouvoir ne puisse pas corrompre, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, les ONG, nous sommes les contre-pouvoirs. Donc, contre-moi ce que le confrère veut me faire dire, je suis les contre-pouvoirs. Et donc, quand il y a des doléances, nous les prenons pour notre compte. Mais pour autant, que les doléances soient vraies, documentées et fondées. Je vous donne un cas que j'aime bien répéter que j'ai vécu. Il y a M. Willy Bakonga qui avait été interpellé à Brazzaville. une ONG avait donné l'alerte qu'on l'a trouvée avec l'argent. J'étais avocat. J'ai accédé au dossier. Je n'ai pas vu un PV de saisie d'argent. Alors, je me suis approché du président de cette ONG et je trouvais que c'était une alerte qui avait été donnée par légèreté. Alors, aujourd'hui, nous avons malheureusement des ONG qui sont nourries aux mamelles des politiciens d'une part et aux mamelles des occidentaux d'autre part pour créer des dossiers dits de violation des droits de l'homme. J'espère que vous ne tomberez pas dans les mêmes escarcelles. J'espère. Écoutez, si je donne cette expérience, c'est pour avoir vécu avec ces occidentaux communément que j'aime appeler ici les petits blancs que l'on respecte malheureusement chez nous à tort à travers et je ne crie pas contre eux mais je pense que nous sommes dans un domaine de souveraineté. Vous avez des cas ici où on vous dit tel ONG vous avez des accords mapping et consorts mais ouvrons les yeux vous avez tous ces accords pour que Mobutu tombe il a eu beaucoup de c'était un dictateur ça il faut le dire mais il y a des charnières qu'on a dit qu'on n'a jamais trouvé vous avez moi j'étais à l'université de Lubumbashi ok Lundaboulou l'a dit qu'on nous présente j'étais là sur l'Itutimboka je ne dis pas qu'on n'a pas peut-être tué mais on n'a vu aucun mort un seul mort ça c'est que Lunda avait dit Ilombe wa Ilombe c'est le seul étudiant qui était mort ok mais dans la presse occidentale on a parlé de 400 morts 1000 morts je n'aimerais pas qu'aujourd'hui pour des raisons de l'ordre politique j'étais à côté de monsieur Paul Sapu l'homme que je félicite davantage pour son courage et sa force parce que il a subi assez de pression mais vous l'avez vu vouloir en venir en main avec monsieur Louis Michel pourquoi parce qu'à un moment donné les politiciens vont vous monter les dossiers comme on en montre aujourd'hui pour faire pour la pression politique en disant que le régime Tisekedi viole les droits de l'homme pour obtenir les changements de régime et contre ça par l'expérience nous disons non maintenant vous me citez certains cas alors troisième observation sur ce que le confrère a dit je note avec satisfaction que sous Tisekedi s'il y a des morts ce ne sont pas des morts donc de meurtres ou d'assassinats des bavures mais ce sont des bavures et je suis d'accord avec vous que des bavures tout bavure revenait à Kabila non sous Kabila ce n'était pas de bavure sous Kabila c'était on donnait la mort volontairement 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 vous voulez me dire que la mort de Thérèse Capangala c'était une mort volontaire volée par Kabila je vous indique vous êtes une bavure même aussi c'est une bavure de la police non chers confrères soyons sérieux quand nous parlons des dossiers sérieux je suis très sérieux vous êtes ne me donnez pas l'étiquette de celui qui est étranger je suis congolais et encore une fois et je le précise de père et de mère et y voir des grands parents même maintenant résident en France oui mais vivant au Congo également donc je vais vous donner si vous me permettez avec lui parce que nous devons aller non non qu'on soit sérieux nous allons aller c'est un débat parce que j'aime les débats contradictoires parce que les restes là ils vont se faire les monologues au niveau de micro qu'on leur tend pour soutenir des choses sans contradiction c'est pour ça moi j'ai fait si les confrères qui acceptent la contradiction et que j'appelle quiconque qui est en train de clamer des choses de venir qu'on fasse des débats contradictoires les gens d'ensemble par exemple les avocats de quel bord qu'ils soient alors en deux mots sans monopoliser la parole je respecterai les minutes des confrères deuxième république un seul cas je le prends 16 février je crois vers les années 92 n'est-ce pas on est tous jeunes on a tiré sur les manifestants de manière volontaire régime Mobutu dictatorial caractérisé par la répression des manifestants dans le sang Kabila père n'en parlons pas Kabila fils tous les diplomates réunis dans la résidence de Jean-Pierre Mbemba on a tiré sur eux des swing et consorts il n'y a pas eu de déclaration qu'est-ce qu'ils ont fait monsieur Olivier Kamitatou a été dépêché par l'actuel opposant d'aujourd'hui s'il veut contester ce que j'ai dit on peut en débattre je le connais mieux a été dépêché par Kabila pour aller défendre ces cas sur la représaille qu'il y a eu dans la résidence de Jean-Pierre Mbemba à l'époque c'est monsieur Philippe Douce-Blazi qui était pour finir ambassade pour quoi c'est ministre des affaires étrangères merci beaucoup donc pour vous dire qu'avec Tisekedi nous sommes dans la rupture du passé caractérisé par quoi par la répression de manifestations dans le sang et aujourd'hui il n'y a plus vous pensez que quand les gens se sont blessés dans la dernière manifestation le sang n'a pas coulé mais ça c'est débat vu est-ce que les gens ne courent pas seulement quand il y a mort le sang n'a pas blessé les gens courent mais ça c'est débat vu vous comprenez qu'il faut vous êtes juriste faisons la distinction entre bavu et le bavu je prends le cas de monsieur maintenant l'assassinat est prémédité prenons le cas maintenant je prends un cas de monsieur Fayoulu lui-même en 2015 moi je suis en Europe j'ai changé par rapport il a estimé qu'il avait été victime d'une balle au niveau de son visage il avait s'était gonflé quand il est arrivé en Europe n'est-ce pas mais je lui avais demandé de m'en apporter de preuve toujours est-il qu'on notait que c'était tiré avec une volonté manifeste je regrette qu'aujourd'hui lui-même malheureusement se place du côté où on fait des mises en scène mauvais côté de l'histoire mauvais côté de l'histoire on pourra dire de mise en scène pour démontrer qu'il y a violation des droits ce qu'on a vécu on n'a jamais vécu ça même à l'époque de Kabila ça c'est monsieur Matata Pognon qui dit quoi que ce qu'on a vécu le 20 mai même à l'époque de Kabila nous ne l'avons jamais vécu je vous avais déjà dit ce que je pense de monsieur Matata Pognon c'est que quelqu'un qui n'est pas crédible nous allons peut-être aborder ce qu'il a déclaré sur l'arme sous l'arme justement à ce moment là je vais vous démontrer qu'il n'est pas crédible donc vous voulez comparer franchement le régime Kabila dans la répression vous voulez comparer ça au régime Tisséké d'aujourd'hui et dire qu'on n'a jamais connu ça mais il est nostalgique de l'ancien pouvoir tout simplement merci beaucoup il veut vite reprendre le pouvoir malgré alors qu'il n'a pas encore fini de répondre aux accusations de détournement dont il est poursuivi c'est un raccourci rapide au fait maître Kionga j'aimerais qu'on restait sur un cas qui a beaucoup qui a défrayé la chronique un cas important qui a fait décrire la semaine passée c'est le cas de monsieur le conseil spécial de monsieur Katumbi arrêté le 20 mai enfin le 20 mai quelques jours après la marche du 20 mai à l'aéroport détendu par l'ex l'ex-émiap après il y a un rapport qui a été rendu public par la suite ses avocats disent qu'on n'a pas accès à lui on ne nous permet pas de lui parler d'entrer en contact avec lui sa famille il se plaint également après il est transféré à l'auditorat il est maintenant à la prison de Ndolo si on prend particulièrement son cas si nous devons parler d'irrégularité est-ce que vous pouvez nous révéler quelques irrégularités dans le cas de monsieur Salomon de son arrêté jusqu'à son transferment à la prison d'un de l'autre bon première irrégularité je crois que je l'avais dit dans l'émission de Naomi la manière d'arrêter j'avais dit la fois dernière qu'arrêter les gens ce n'est pas un problème parce que si une personne est présumée avoir commis un tel acte qui est qualifié d'infractionnel effectivement cette personne ne doit être arrêtée mais ce que je dénonce c'est la manière d'interpeller les gens qui est trop misclé pour rien il faut interpeller les gens avec dignité est-ce que la loi dit qu'on interpelle mais oui que dit la loi mais attendez article 11 tous les êtres de la constitution tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit en dignité et en droit c'est-à-dire ? il faut que les gens qu'on puisse respecter la dignité des gens même lorsque quelqu'un a commis un meurtre il a encore le droit que la loi lui reconnaît c'est pour ça qu'on parle n'est-ce pas dans les articles qui suivent dans l'interpellation non attendez mais vous avez vu les images confrère je ne sais pas chez vous en France si c'est comme ça qu'on arrête les gens en toute brutalité monsieur Kalondala il était à l'aéroport vous l'interpellez calmement vous lui dites l'objet de son interpellation et puis vous l'amenez calmement est-ce que doit-on recourir à l'armée pour arrêter un civil parce que notre loi ici est claire le confrère a dit nous parlons de texte on ne peut recourir à l'armée que lorsque la police est débordée c'est ce qui dit la loi mais lorsque nous voyons des éléments militaires dans l'arrestation de Kalond est-ce que c'est régulier est-ce que c'est ça qui est prévu par la loi non il doit être interpellé s'il est chier d'accord ça c'est le prix par des agents des politiques judiciaires peut-être par la police premier fait deuxième fait c'est incorrect deuxièmement lorsqu'on l'amène à la démiap et qu'on refuse jusqu'à recevoir qu'il puisse n'est-ce pas voir ses avocats je vous ai lis l'article 19 ici les droits de la défense on viole la constitution vous avez toujours vu même dans les pays dits développés que quand une personne est interpellée on lui dit attention ce que vous allez dire fait se retourner contre vous vous avez le droit de garder silence vous voyez que les gens disent non moi je ne parlerai qu'en présence de mon avocat pourquoi parce que les avocats sont des professionnels de droit ce sont des techniciens nous sommes là pour assister les gens qui ont des problèmes avec la justice une personne ne peut croire qu'il peut raconter sa vie dire n'importe quoi devant le juge même des choses qui risquent de le mettre en mal et peut-être que le juge n'en a même pas besoin mais dans cette folie là de parole vous allez raconter des choses c'est ainsi qu'on a besoin d'un technicien qui a la même formation que les magistrats pour guider l'inculper ou le prévenir mais le refus de recevoir les avocats à la dernière après lui qui cherchait un cas le cas est là plus récent c'est une violation et puis les perquisitions aussi ah oui troisième fait il veut qu'on parle de perquisitions parce que depuis le début il est brûlé dans la vie qu'on parle de perquisitions les perquisitions d'abord il y a ceci que dit notre loi la constitution article 29 dit les domiciles est inviolable mais il peut être violé ou on peut avoir des perquisitions sous certaines conditions n'est-ce pas en respectant les règles des procédures voilà pourquoi on ne peut pas les perquisitionner avant 5 heures ni au-delà des 21 heures donc c'est encadré et pour aller faire ce travail là il faut une autorisation du procureur de la république donc un OPJ ne peut pas de son propre chef ne peut pas le faire à moins qu'il y ait Flavance sinon il faut l'autorisation du procureur de la république bon moi j'ai toujours été scientifique je n'ai pas accès au dossier je ne sais pas s'il y avait autorisation du procureur de la république je ne peux pas les lire parce que ce sont des informations que nous voyons mais comme j'avais dit la fois dernière qu'un bon scientifique un bon juriste pour donner une analyse qui ne peut pas être mise en mal il faut avoir accès au dossier mais toujours est-il que nous avons vu des perquisitions bon est-ce que le procureur avait donné son aval point d'interrogation parce que est-ce qu'il devait être là monsieur Solomon il devait être à son demi c'est obligatoire mais l'autre chose ça aussi oui c'est une obligation de la loi le code de procédure est là il ne devrait nécessairement être sous place s'il n'est pas là c'est lui contre lesquelles les actions judiciaires sont lancées il faut que le maître d'essayant c'est-à-dire il faut qu'il y ait les propriétaires de la maison parce qu'on peut faire des perquisitions chez la personne poursuivie ou chez des tiers en rapport avec le cas d'accord mais il faut que il y ait des gens présents d'accord et ça ça n'a pas été fait et au-delà de ça merci lorsque non attendez c'est très technique c'est très important parce que les gens des fois prennent ça à la légère moi en 2006 j'étais dans le collectif des avocats qui ont défendu l'archibishop Coutinho-Fernando nous avons fait annuler des procès verbaux des saisies d'objets qui ont été faits d'une façon cavalière parce qu'on a prétendu qu'on a saisi des armes chez Coutinho tandis que Coutinho lui-même il était dans les installations de son église pendant qu'il était dans un autre local un policier dans un coin cri ben arbre et ben arbre et puis continuons on les prend on l'amène à l'époque au service de renseignement de la police à l'époque à Kine Mazier je le faisais on lui dit non on t'a arrêté parce que toi tu parles de l'opération sauvant les congots et d'autres arrivé sur place on sort un procès verbal de saisie on dit non il faut signer je n'ai pas vu ces armes à l'église vous ne m'avez pas fait signer le PV à l'église je ne signe pas et le tribunal militaire ainsi la cour militaire ont annulé ce PV donc il faut faire les choses dans les règles de l'art on doit faire la part de choses le temps chacun doit avoir un temps d'antenne équilibré maître Oscar vous avez aussi les mêmes nombres je crois savoir que mon confrère est largement par rapport au chrono en temps mais moi je préfère parler en moins de temps déjà j'indique qu'en première observation j'aime bien dire ce que je sais ou j'aime bien dire ce que je pratique et je pratique ce que je dis c'est en cela qu'on est professionnel des droits malheureusement dans notre pays au lieu d'appeler les professionnels des droits ils ont les mythes je n'ai rien contre les professeurs ils ont les mythes de ce qu'ils vont appeler professeurs alors qu'ici nous sommes vous y revenez souvent avec les profs je ne sais pas si vous avez un problème personnel avec eux c'est la dérive de notre pays ailleurs où le pays marche mieux d'où je viens quand il y a un cas on n'a fait pas appel à des théories on a fait appel à des praticiens parce qu'ils ont du vécu retour sur expérience vous comprenez que pour parler des cas comme ceci tout le monde n'a pas besoin parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est devenu juriste et tout le monde est devenu professeur des droits qui enseigne les droits moi on m'a appris les droits là où vous êtes par un agronome bon donc vous avez compris que et dans une des émissions ici chez vous j'ai vu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire et qui traduit la réalité de notre pays il dit ah les congos même un cordonnier critique un avocat dans le domaine du droit vous comprenez donc c'est pour ça j'aime bien qu'on fasse comme on le fait ailleurs vous avez ce que l'on appelle les scientifiques donc les professeurs vous avez ce qu'on appelle les professionnels combiner les deux expériences on arrive au bon résultat ceci dit pour rencontrer mon confrère première observation commençant par les préambules de la constitution il dit les instruments internationaux les droits humanitaires alors j'ai l'avantage n'est-ce pas d'être dans ce pays là dit de la démocratie je fais observer que quand l'on parle de garde à vue ce n'est pas comme ici chez nous en France ce n'est pas comme ici chez nous où l'avocat se réveille il part rencontrer quelqu'un qui est placé en garde à vue ça ne se fait pas comme ça et on ne crie pas à la violation des droits de la défense c'est la police qui vous appelle pour que vous puissiez rencontrer votre client si le client qui est placé en garde à vue a désigné et donné les coordonnées de son avocat choisi et on l'appelle il a le temps d'entretien et le temps d'audition en dehors de ce temps là on ne voit plus l'avocat ne voit plus son client est-ce que nous avons ce temps là en garde à vue est-ce que pour autant en France on crie à la violation des droits de l'homme mais nous nous avons un texte constitutionnel qui l'est dit maintenant regardez votre texte constitutionnel conformément à notre texte s'il vous plaît confrère conformément j'ai les deux j'ai fait les droits comparés prenant notre texte vous voyez on a écrit que la personne placée en garde à vue peut être mise en contact qu'est-ce qu'on entend par être mise en contact ça veut dire qu'on lui donne le téléphone il appelle sa famille mise en contact ce n'est pas que ta famille vient te voir au cachot ça c'est une interprétation vous avez ça mise en contact oui mais c'est une interprétation mise en contact pour vous c'est le téléphone mais moi je peux dire le contraire on est mis je peux dire le contraire c'est une visite mais ça peut être aussi un contact téléphonique oui tout comme une visite donc vous comprenez déjà qu'à ce point là ça n'est pas comme on est en train de le dire dans les réseaux sociaux deux et trois quand nous quittons cette histoire des gardes à vue d'abord j'indique qu'il faut réformer notre régime des gardes à vue qui n'est bloqué que sur 48 heures la France que vous citiez où je suis avocat la garde à vue n'est pas limitée à 48 heures varie selon la gravité de fait elle peut aller jusqu'au delà de trois jours prolongeable quand vous êtes en matière de terrorisme en matière de crime ainsi de suite mais avant la réforme respectons les textes bon donc quittant cela donc mais on ne crie pas à la violation des droits des l'hommes monsieur aurait été interpellé avec brutalité alors je ne sais pas quand on met on interpelle un délinquant parce qu'il est présumé et que l'article 12 tout le monde est égal devant la loi ne faites pas de ce monsieur comme un prisonnier ou un interpellé luxueux quand on est donc il faut la brutalité je ne sais pas ce que vous appelez brutalité quand on vous met des menottes au mot d'interpellation c'est une brutalité quand on a interpellé Mike et Mokebaï pendant la marche là moi je ne suis pas sur des personnes non nous sommes en train de parler des cas précis vous avez dit c'est l'interpellé je te donne un cas précis vous avez vu l'interpellation de Mike et Mokebaï pendant la marche soulevé c'est comme ça qu'on interpelle mais c'est une interpellation une interpellation la personne de l'interpeller ne compte pas ce qui compte la force reste à la loi donc quand on peut être brutal quand on vous interpelle on vous met ça ne pose aucune difficulté et enfin vous parlez de visite domicilière d'accord vous n'avez pas lu et ça j'invite à tous mes confrères que j'entends dans les réseaux sociaux lire la loi sans qu'il y ait la possibilité de contradiction et ils lisent mal la loi vous avez dit vous avez lu mais vous n'avez pas tout lu on a donné des conditions pour qu'il y ait visite domicilière c'est en présence de l'auteur de l'infraction et l'on ajoute s'il est là alors ça veut dire si vous êtes absent à votre domicile les visites continuent donc on peut faire des visites domicilières en l'absence de l'auteur de l'infraction avec celui qu'on appelle une personne qui est là on ne peut pas faire des visites en l'absence de l'infraction donnez-moi votre code de votre c'est faux c'est l'article 23 parce qu'on parle des textes il faut les maîtriser voilà l'article 23 vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un en l'absence de l'infraction vous ne lisez pas allez-y ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu donc l'auteur est le propriétaire du domicile ou de la résidence on est bien d'accord qu'est-ce que j'ai dit évoluons est-ce qu'on est bien d'accord alors vous me dites que si l'auteur n'est pas là écoutez le paragraphe qui suit à moins qu'il il est au pluriel si il est au pluriel ça veut dire l'auteur est le propriétaire de la résidence c'est pour ça il est au pluriel ne soit pas présent ou qu'il refuse d'y assister qu'il ne soit pas présent ça veut dire est l'auteur est le propriétaire du domicile c'est pour ça il est au pluriel s'il n'y avait que l'auteur on aurait dit il au singulier monsieur le général vous pouvez le lire qu'est-ce que c'est au pluriel vous pouvez lui donner attendez vous changez vous évoluez je ne change pas j'ai dit qu'on le fait soit devant la personne poursuivie ou dans un domicile devant le responsable si ils ne sont pas là maintenant vous pouvez me citer les cas où on a été où ni le propriétaire de la maison ni la personne poursuivie vous pouvez lire il est au pluriel les derniers paragraphes ces visites et acquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu à moins qu'il ne soit pas présent il est au pluriel ou pas si si ça veut dire l'auteur et le propriétaire si ils ne sont pas là bon je crois que le confrère s'il s'était il est fatal évident c'est une très bonne chose maintenant parlons dans la minute peut-être qu'il nous reste sur le cas de l'arme sur la brutalité et le confrère a dit ses visites sauf en cas de flagrance monsieur est interpellé à la rue on dit qu'on l'a trouvé sur lui une arme et on l'interpelle à la report et j'apprécie beaucoup que le confrère puisse dire qu'on n'a pas on n'a pas accès au dossier moi non plus je n'ai pas accès au dossier on n'a pas d'élément du dossier quand on n'a pas d'élément du dossier qu'est-ce qu'on fait on se réserve des commentaires dans un état de droit mais est-ce que c'est ce que les autres ont fait est-ce que les autres ont fait parce que moi j'ai passé une émission ici au quelqu'un un confrère affirmé on l'a trouvé avec une arme confrère et pourtant dans le film on n'a pas dit j'ai malheureusement une éducation qui fait que quand l'un parle je m'étais donc c'est vous qui avez dit que c'est l'interactivité mais là vous changez mais pas de manière intempestive quand même laissez finir le raisonnement vous montez une chose et sont contrées non laissez finir le raisonnement donc ceux qui parlent ne sont pas proches du dossier et la CGS compte tenu de la gravité de fait aurait recommandé qu'on s'abstienne des commentaires qui risquent de les rendre les mêmes complices et j'indique que quand on est politicien on ne bénéficie d'aucune immunité de poursuite et donc toute personne étant égale devant la loi même un politicien peut être poursuivi on est d'accord pendant deux minutes on est d'accord deux minutes c'est maintenant pour finir la question je suis en train de finir excusez-moi moi si vous voulez qu'il prenne dans mes minutes c'est bon et donc dans ce que je suis en train de vous démontrer quand ce monsieur est interpellé au niveau de la report l'on ne sait pas si en ce moment là il est en cas de flagrance ou pas d'autant que quand nous avons suivi les communiqués de presse on dit en intelligence avec l'ennemi ce qui signifie qu'on ne sait pas si en ce moment là il venait de passer un coup de fil ou pas donc vous comprenez que les faits mis à sa charge présumés commis par lui sont excessivement graves que si l'on est responsable on doit s'abstenir de tout commentaire pouvant égarer la justice ou pouvant soulever la population c'est en cela parce que vous avez essayé de me dire autrefois que j'étais trop dur que j'avais indiqué que les dirigeants de la fameuse récente coalition de la Moukabis donc de monsieur Matata de Fayoulo et tout le monde quand ils parlent ils ont tendance à soutenir leurs alliés politiques alors que les faits sont graves merci beaucoup maître je vous ai demandé vous n'attendez pas de soutenir oui non mais écoutez on termine avec vous quand on est responsable quand on est responsable d'accord ça s'arrête parce que c'est l'intérêt du pays qui s'impose quand il y a un acte terroriste quel que soit votre bord politique on fait la cohésion nationale et enfin par rapport à ce qui me concerne vous avez prisé les taux les temps qu'on vous a une seconde sur la déclaration de monsieur Matata quand il dit que l'arme appartenait à son garde-corps alors qu'il était premier ministre or quand on était premier ministre et qu'on ne l'est plus on ne continue pas à avoir les mêmes gardes-corps 1 et 2 si l'arme appartenait à son garde-corps c'est que ça confirme que monsieur Kalonda n'avait pas droit d'avoir cette arme du garde-corps de monsieur Matata merci beaucoup et enfin merci beaucoup la régie nous dit qu'on a pris le temps de réagir il fallait qu'il y ait la déclaration des pertes enfin vous l'avez un peu compris je ne pense pas que je dois je crois que c'est moi qui ai eu moins de minutes s'il vous plaît réagissez rapidement on va conclure oui est-ce que la question de l'arme par rapport à l'arme non moi je pense que cette histoire d'arme c'était fait d'une façon hystérique parce qu'à l'aéroport ces messieurs-là n'avaient pas d'arme quand vous traversez avec des armes mais lui il voyage souvent mais vous êtes visible comme il y a des portiques là-bas le port d'arme c'est quand vous l'avez entre l'arme non non quand vous avez une arme les détecteurs des métaux à l'aéroport vont le remarquer mais quand il y en a mais il attendait quand c'est chez vous le commandant qui a donné le rapport a bien dit que cette arme-là serait tombée le jour où il y a une citine devant la cenise sur le boulevard s'est retombée et que la police a ramassé ça donc si ce commandant a dit la vérité on ne peut pas avoir ramassé une arme une semaine avant et la même arme s'est retrouvée sur Calonda à l'aéroport sans logique sans logique bon maintenant si monsieur Matata dit que cette arme-là c'est l'arbre de son gars du corps cette arme-là a un numéro répertorier connu de la police donc c'est simple et j'apprends selon ce qui se passe sur internet que le titulaire de l'arme des policiers le gars du corps de Matata a été interpellé alors il faut chercher d'autres motifs donc en résumé disons confrères laissez-moi un peu le temps de terminer en résumé les services sont en train de se durcir ça on ne peut pas se le cacher parce que vous avez suivi il n'y a pas très longtemps un de vos confrères journalistes a reçu une visite à minuit ou une heure du matin des agents qui se sont réclamés soi-disant d'interpol vérification faite ils n'étaient pas d'interpol vous comprenez ils étaient de nos services donc moi je pense que ce qui s'est fait là c'est des choses sur lesquelles je demande aux chefs de l'état d'ouvrir l'oeil et les bons je demande à notre confrère le ministre de l'intérieur d'ouvrir l'oeil et les bons parce que ce que font ces services là et ils sont politiques mais ce que les services font réjaillit sur eux vous comprenez donc lorsqu'il y a des bavures il faut sanctionner pour que nous puissions respecter nos textes tant qu'on ne les changera pas on respecte ces textes là c'est ça la loi donc le texte de français là ça ne nous concerne pas nous nous avons nos textes c'est ça notre droit positif on doit les respecter jusqu'à près du contraire merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup chers téléspectateurs cette émission est terminée on a vidé notre heure prévue pour cette émission et donc en tout cas il y a beaucoup à dire l'émission est très intéressante un débat intéressant important je pense qu'on pourra en refaire on pourra éditer ça peut-être la semaine prochaine il est faux on n'a pas tout vidé je vous invite à la conférence que je vais animer ce samedi alors si vous voulez être intervenant donc j'ai envoyé mes services trouver la salle et je vais vous en indiquer je vais vous envoyer l'invitation pour ça nous allons continuer notre débat contradictoire je suis d'accord merci beaucoup maître Oscar merci merci beaucoup maître Kionga merci chers téléspectateurs portez-vous bien très bientôt c'est le journal à très bientôt à très bientôt